La parole est à madame Mathilde Panot. Monsieur le Premier ministre, dans mon hôpital, nous avons trois jours de stock d'anesthésique. On doit choisir les patients admis dans notre service en fonction de leur probabilité de s'en sortir. Mais si on en venait à ne plus soigner ou à mal soigner, ceux qui peuvent s'en sortir, ce serait vraiment terrible. Voici la souffrance insupportable des soignants. Il manque de tout, de masques, de lits, de personnel, de respirateurs, de tests et maintenant de médicaments. De curare, indispensable pour relaxer les muscles lors d'intubations de patients. De sédatifs pour les personnes en réanimation. De morphine, d'antibiotiques. Une catastrophe dans la catastrophe. Le manque de médicaments, c'est l'impossibilité de mettre sous respirateur toutes les personnes qui le devraient. C'est des gens qui vont mourir d'étouffements à cause de douleurs alors qu'on aurait pu les sauver. On ne parle pas de semaines pour une rupture totale de certains de ces médicaments, mais de jours. Vous demandez déjà aux hospitaliers de limiter l'usage de la morphine. La pénurie est déjà là. Vous avez été alerté la semaine dernière par le président de la commission médicale des hôpitaux de Paris, par l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, sans réponse. Votre gestion de crise, M. le Premier ministre, c'est une gestion de la pénurie. Vous avez affirmé lors de votre conférence de presse, dès que nous aurons le sentiment que la réquisition est nécessaire, il sera procédé à des réquisitions. N'avez-vous toujours pas le sentiment de l'urgence ? Nous avons en France le savoir-faire. Qu'attendez-vous pour réquisitionner les moyens de production pour fournir ces médicaments indispensables ? Qu'attendez-vous pour nationaliser Luxfer, dernière usine en Europe, à produire des bouteilles d'oxygène médicales ? Ou Famar, qui fabrique 12 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ? Chaque heure compte pour prendre ses décisions vitales, coordonner la production, réquisitionner les entreprises nécessaires, impliquer les travailleurs concernés. C'est ce que nous appelons la planification sanitaire. Nous en sommes là aujourd'hui parce que la loi du marché a eu le dernier mot. Il y a 30 ans, 80% des médicaments étaient produits en Europe. Aujourd'hui, c'est 20%. Organiser le retour de l'État, M. le Premier ministre, nationaliser, réquisitionner, ou bien laisser nous faire, sans quoi vous aurez des comptes à rendre, celui d'un naufrage. Merci, Mme la députée. La parole est à M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mme la députée Pannot, d'abord je tiens à corriger quelque chose. La liste pourrait être longue, mais il y a une chose que je corrige immédiatement. Il n'y a aucune demande de limitation de recours à la morphine auprès de qui que ce soit. La morphine, Mme Pannot, vous dites que vous avez exigé de la part des soignants qu'ils limitent le recours à la morphine. Je le dis, comme ministre de la Santé et des Solidarités, et avec gravité, parce que ce n'est pas une information qu'on peut manipuler comme ça pour faire un effet de tribune, il n'y a aucune demande de limitation de médicaments permettant de lutter contre la douleur contre les patients. Je le dis. Maintenant, il y a des tensions sur les stocks de produits anesthésiques. Il y a des tensions sur l'utilisation d'un certain nombre de produits dans des hôpitaux. Il y a, le Premier ministre l'a expliqué il y a quelques minutes, un stock stratégique national permettant de faire des commandes massives et de gestion rigoureuse, territorialisée en fonction des besoins exprimés par les établissements de santé et par les médecins libéraux, portant sur huit molécules d'intérêt majeur. Le Premier ministre a également expliqué qu'il y a parfois une consommation qui a explosé de l'ordre de 2000% pour certains médicaments, par en France, dans le monde, aux Etats-Unis, dans toute l'Europe, dans l'Asie, en Afrique, partout. Et donc, quand vous avez tous les pays qui recherchent les mêmes produits au même moment, les capacités de production sont évidemment mises en tension, en France comme ailleurs, de manière à pouvoir apporter toutes les réponses. Mais, à mesure que l'épidémie augmente, à mesure que le nombre de malades s'accumule dans les hôpitaux et les réanimations, cela met en tension tous les systèmes productifs et tous les systèmes de soins du monde entier. Vouloir faire croire que ce serait un problème franco-français, Mme Panot, je crois, n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et pour autant, je n'ai jamais nié et je n'irai jamais les difficultés lorsqu'elles existent. Et elles peuvent exister. Et c'est pourquoi nous prenons toutes les décisions. La réquisition sur les masques, le 3 mars, la France a été le seul pays en Europe à le faire. Le seul pays en Europe à le faire. Et le président de la République était ce matin pour annoncer que 10 000 respirateurs ont été commandés auprès de l'ensemble des industries productives de notre pays, qui sont capables, en l'espace de quelques jours, de réorienter leurs capacités productives pour fournir du matériel de protection et des moyens de soigner les gens. C'est ça l'image de la France, Mme Panot, que je crois que nous pouvons aussi renvoyer dans cet hémicycle. C'est ça l'image de la France. C'est ça l'image de la France. C'est ça l'image de la France.